On est tranquille. Du moment qu'on a nos gestes barrières et nos masques, alors que je suis désolé, dans les transports, tout le monde le dit bien, il n'y a pas de gestes barrières. Donc voilà, c'est tout. Moi, je te dis qu'ils mettent tout en place pour vraiment emmener le pays à la banque route. Il y aura plus de sécurité sociale, les gens vont le comprendre. Du moins, les gens vont l'accepter, puisque tu comprends, il fallait faire face à la pandémie, il fallait faire face, il fallait payer les vaccins, il faut payer les tests. Donc tu comprends. C'est normal que les caisses sont vides, d'accord ? En attendant, toi, tu cotises toujours pour des caisses vides. Tu vois ? Donc voilà. Moi, je dirais que tout est... Moi, je dirais qu'ils suivent leur programme, eux. Eux, ils suivent leur programme. Il y en a qui précisent que dès la semaine prochaine, on pourra avoir des nouvelles par rapport à un reconfinement local ou général, pendant 15 jours ou pendant plusieurs mois. Après, voilà, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'y crois pas, mais bon... Moi, j'y crois pas non plus. Maintenant, on peut se tromper. Moi, j'y crois pas parce qu'ils ont mis le couvre-feu, ça leur suffit. On est tous à la baraque à 21h comme des poules. Avec un couvre-feu qui pourrait peut-être passer à 19h, je sais pas encore, mais bon. Voilà. Et moi, je dirais plutôt que ça sera jusqu'en 2020, facile. Jusqu'au vaccin, quoi ? Ouais, ouais, ouais. Jusqu'au vaccin ou jusqu'en préparation des élections. Ouais, parce qu'on est en campagne électorale, même en début de la campagne. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Moi, j'irais plutôt que... À voir après si tu peux toujours manifester, toi ou les autres ou ceux qui veulent manifester en France, si ce droit-là après... Parce que pendant le confinement, le premier confinement, la première phase, on pouvait pas. Ça me fait rire quand on parle, on peut toujours manifester. Moi, je suis désolée. D'où on peut manifester ? Parce que quand on déclare, ils nous le refusent. Bien sûr. Oui, oui, je comprends. Ouais. Parce que je veux dire, maintenant, ils peuvent passer, c'est pas interdire. S'ils s'interdisent vraiment le peu qu'on met en place, ça prouvera bien qu'on est en dictature. Et ça, ils veulent pas le montrer. Alors qu'on l'est. On l'est. Là, on nous fait tout d'un pas de paquet. Pour la libre expression, t'as quand même Hervé Riffel. Moi, un écrivain, moi, je connais pas plus que ça. Mais c'est quand même un écrivain qui actuellement a fleuré mes rejifs. Et il a été incarcéré. Pati, il a fait le choix d'avoir la libre expression, d'écrire ce qu'il voulait. Donc, tu vois bien qu'il y a deux points, deux mesures. Et on l'a dit assez qu'il y a toujours deux points, deux mesures. C'est bon, celui-là. Tu as la nana de Toulouse qui avait repris la une de Charlie Hebdo. Elle s'est retrouvée en garde à vue. Ça veut dire. Donc, on voit bien qu'on est en dictature. Mais les gens, ils veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas le croire. Mais pourquoi ? Parce que tous les 5 ans, tous les 5 ans, on te dit, t'as le choix entre A et B. Donc, entre deux raclures pour voter. Parce qu'on te donne le choix de voter entre deux raclures. Et regarde, en réalité, t'as pas de choix. Puisque si tu en veux pas, t'as aucun moyen de dire j'en veux pas. Tu vois ce que je veux dire ? Bah sous ce test-là, tu crois que t'es en démocratie. Tu crois que t'es dans un pays droit. Et c'est une blague. Nadia, sinon, la famille, tes proches, tes amis, ça va bien ou quoi ? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui s'énervent. Euh... Bah... Moi, ma famille, personnellement, oui. Parce que eux, ils font leur vie. Parce que je veux dire, ils ont, voilà, ma soeur a une bonne situation, ils ont leur vie. T'as téléchargé l'application au TousAntiCovid ? Ils ont leur appartement, ils sont propriétaires, c'est ce que je veux dire. Donc pour eux... Ça se passe bien ? Eux, ils sont plutôt du côté de, on va dire, à cause de ce qu'on croit. Donc ils pensent plutôt aux fêtes de fin d'année, quoi ? Oh, même pas. Même pas parce que nous, on est pas très fêtes, en vérité. Tu vois, on est pas très fêtes. On l'était quand ma puce, elle était petite. Sinon, voilà, quoi. Moi, personnellement, le sapin, je le faisais pour ma puce. Parce que sinon, tu fais une connerie. Comment ? Toute l'année, tu te serres la ceinture. Et pour les fêtes de Noël, tu vas faire des bouffes monstrueux, tu dépenses une fortune, qui ailleurs après, toute l'année, t'es obligé de serrer la ceinture pour pouvoir rembourser de ce que t'as dépensé. T'as dépensé, tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi, j'ai toujours trouvé ça... On est boulevard Haussmann, non ? On est boulevard d'Italiens. C'est ce que je veux dire ? Moi, j'attends pas une fête pour offrir un poquet de fleurs, ou... Quand j'ai envie d'acheter un cadeau, j'achète le cadeau, il n'y a pas de... Et d'ailleurs, souvent, quand j'en fais des cadeaux comme ça, c'est pas mon anniversaire, parce que... Donc voilà, les gens... Je sais pas. Moi, j'ai jamais pensé comme ça, donc, personnellement... Et là, et je te dirai d'ailleurs, que les gens, et c'est vrai, parce que je le vois bien, j'écoute, j'entends autour de moi, hein. Les gens, ils ont juste peur de ne pas pouvoir fêter Noël. C'est une blague. On est en train de t'enlever toute ta liberté. On te muselle, on te fait porter un putain de masque toute la journée. On te fait porter le masque à ton gamin toute la journée, et la seule chose que tu vois, Oh, j'espère qu'on pourra fêter Noël. Mais c'est quoi cette mentalité ? C'est quoi cet esprit ? Mais c'est... mais c'est débile. Mais bon, apparemment, la débilité, ben, c'est aussi... ça fait partie aussi de l'être humain, hein. ils ne les ont moins. Ils ne le ont jamais du 미cher en courant en courant. ils essaient là qu'ils ?